hello les filles ça va j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se voit pour faire la page numéro 3 phase a et b et on va commencer tout de suite du coup j'ai ici ma page qu'on va coller comme ça avec le petit livret aussi à l'intérieur je vais faire les plis comme ça comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi pour travailler et j'ai ici hop on va mettre le papier déco sur le côté et on va prendre la face 1 ça veut dire numéro 5 moi j'ai choisi cette papier comme ça c'est d'un tel comme ça un peu froissé j'aime beaucoup cette page qu'il vient ici et après on commence tout de suite à coller plein 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 de petites rabats et des choses comme ça d'abord on va commencer avec ces deux rabats le premier il mesure 19 et demi sur 17 et demi moins un centimètre moins 0,5 et on va coller on va faire bien les plis bien sûr de 1 et de 0,5 moi j'ai mis la double face juste sur le 1 cm pas sur les 0,5 aussi voilà du coup on va mettre le papier ici sur le 1 cm comme ça vous faites bien attention au 0,5 du coup j'enlève la pellicule de double face vite fait je pose ici bien droit et je pose ici bien sûr bien droit et après tout doucement j'enlève la pellicule de double face parce que je veux pas faire des bêtises voilà on va mettre ça à côté maintenant on va prendre le deuxième rabat qu'il mesure 19 et demi sur 12 moins un centimeur moins 0,5 on fait exactement la même chose mais cette fois sur cet côté du coup j'enlève la pellicule voilà c'est fait du coup on va avoir un rabat ici et un rabat ici comme ça maintenant on va prendre un rabat qu'il mesure 19 et demi sur 11 et demi moins un centimètre et celui là on va coller ici sur notre rabat qu'il est sur ce côté sur le grand du coup moi je ouvre on vous fait bien attention de ne pas coller sur le pli de 0,5 on colle ici le rabat à côté de 0,5 pour pas empêcher d'ouvrir et fermer une fois que je suis bien droit j'enlève la pellicule de double face voilà on a collé celui là aussi après on va prendre hop 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 tout 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 ça du coup après on va prendre on va ouvrir et on va prendre encore un rabat qu'il mesure 11 et demi sur 19 moins un centimètre et on va le coller ici au milieu de notre page notre page il fait 19 et demi celui là il fait 19 du coup on va avoir une petite marche sur tous les deux côtés on enlève la pellicule de double face et voilà je me mets droit ici après un intérieur on a besoin de trois places photo qui mesure 9 et demi sur 14 et demi moi un centimètre et on va coller un ici une sur cette côté en bas et une on va coller comme ça ici et vous faites bien attention à notre prix de 0,5 parce qu'ici on a les 0,5 voilà pour ça j'ai collé à côté de 0,5 mon place photo jusqu'à ici on a ça après on va prendre une pochette qui mesure 12 et demi sur 8 et demi moins un centimètre sur tous les trois côtés et on va biseauter et celui là on va mettre ici sur mon autre rabat tout coup je fais bien mais puis je vais faire vite fait une bordure parce que j'ai oublié de faire et j'ai envie de faire une bordure je veux biseauter encore enfin les coins parce qu'on vient de couper comme ça c'est fait et on va coller ici sur notre pochette sur notre rabat tout coup je me mets bien droit et je commence d'abord avec le bas et ici on a une pochette pour fermer tout cet côté on va prendre une petite languette qui mesure 6 et demi sur 8 et demi moins un centimètre et on va coller ici comme ça comme ça on ferme avec cette place photome du coup je garde bien droit ma page et je m'aimais bien ici en milieu de mon place photome du coup je colle là sur le bord et comme ça on ferme la page et ça nous empêche pas d'utiliser la pochette et on va fermer comme ça du coup je vais prendre direct des aimants je mets un ici on va prendre la double face et je ferme ici voilà et si vous voulez on peut mettre encore un aimant ici comme ça on est sûr qu'il tient bien voilà et on a fermé notre page maintenant on va travailler ici ici on a besoin de deux pochettes qui il mesure la première 21 sur 8 mois un centimètre sur tous les trois côtés et la deuxième il mesure 21 sur 7 et demi mois un centimètre sur tous deux côtés du coup on va coller une ici et la deuxième un peu plus comme ça on fait une double pochette quand je fais bien les plis et on va coller une ici en laissant une petite bordure sur tous les trois côtés et encore une ici je commence à coller ici le bas je me mets bien droit et au milieu de ma page en laissant une petite bordure sur tous les trois côtés maintenant on va prendre la deuxième on fait toujours bien les plis et on va poser comme ça je descends un peu la pochette comme ça on voit pas le papier comme ça en dessous du coup je descends en dessous de ma bordure quand je suis contente tout comme j'ai placé la pochette c'est parfait du coup j'enlève la pellicule de double face de cette côté voilà du coup ici on a deux pochettes on peut laisser des livrets et des grands photos maintenant on va travailler cette côté et après on a fini ici on a besoin de quatre places photo qui mesure 14 et demi sur neuf et demi mois un centimètre et on va faire une cascade ici et on va fermer cette cascade avec une morceau de papier qu'il mesure 10 sur 7 et demi mois un centimètre et je commence à coller ça tout de suite du coup on va prendre les places un par un et on va commencer on va mettre ici bien au milieu là on a dit c'est demi non le place photo il fait ne fait demi du coup on va avoir 0,5 et 0,5 et vous faites bien attention à nous 0,5 qui sont là du coup quand on laisse au total ici on va laisser un parce qu'on a 0,5 on va laisser plus ici 0,5 on se met bien sûr bien droit moi je veux faire plutôt comme ça pour mieux voir qu'est ce que je suis en train de faire et j'enlève le pellicule de double face et je colle maintenant on va mettre le prochain voilà et maintenant je colle celui-là au milieu ici pour fermer ma cascade tout quoi j'ai enlevé la pellicule de double face et je me mets bien au milieu et bien sur le bord voilà parfait maintenant je mets des aimants on va mettre un ici on va mettre un ici et on ferme bien et je veux mettre un sur cette côté aussi pour bien garder fermé la cascade voilà parfait maintenant on s'occupe de la fermeture de cette page pour tout fermer maintenant pour tout fermer on va prendre une morceau de papier qui mesure 8 sur 15 1 cm et on va coller ici comme ça on va faire la fermeture ici sur cette côté après vous pouvez très bien fait comme ça faire comme ça et fermer faire la fermeture ici mais moi je veux faire ici du coup j'enlève la pellicule de double face et je me mets ici au milieu et après je colle je veux prendre des aimants je veux mettre deux ici et deux sur l'autre côté je veux mettre deux parce que ici je veux faire je veux mettre après une grande carte beaucoup je veux être sûre qu'il est bien fermé qu'il tient très bien voilà voilà on fait bien attention à les 0,5 on a ici 0,5 on a ici qui sont bien droits et après on ferme voilà c'est fait maintenant je veux mettre tous les papiers déco c'est bon les filles j'ai décoré la page de cette côté du coup là j'ai mis une découpe comme ça ça se vend mieux maintenant voilà ici j'ai mis 7 morceaux de papier sur le dos j'ai mis un ovale pareil mais marron avec l'eau ivoire ici j'ai mis des perles et là j'ai fait une petite pochette comme ça si on veut on peut toujours glisser ici un petit tag une photo on peut glisser comme ça la photo voilà après sur ce côté c'est tout simplement comme ça juste j'ai fait les coins ici tout simple on ouvre comme ça là j'ai mis deux petites tags comme ça ici j'ai fait pareil une pochette j'ai mis du ruban comme ça et un petit strass et du coup comme ici c'est la fermeture pour la cascade j'ai profité et j'ai fait un petit une petite pochette juste avec une petite chute de papier j'ai perforé j'ai mis un peu de colle juste là 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 et c'est bon c'est tout est comme ça on peut utiliser les chutes de papier blanche mais aussi les chutes de papier comme ça pour ça j'ai mis une morceau de ruban parce que j'avais juste une petite chute comme ça du coup j'ai utilisé c'est de côté marron ici on a cette papier et après sur le dos on n'a rien du tout juste un poney photo et ici on a du marron sur tout ça et là aussi et pareil sur les côtés j'ai utilisé une petite bande avec une chute qui me restait et là j'ai mis direct une place photo avec le papier uni comme ça vous pouvez utiliser les chutes de papier aussi et on peut faire beaucoup plus des choses quand on utilise vraiment tous les petits morceaux ici la même chose j'ai mis cette papier mais là j'ai pris une chute de papier qu'il était commandant elle j'ai détouré vraiment en fonction de comme il était la dentelle et comme ça j'ai fait une pochette pareil j'ai mis un petit morceau de colle ici là et là et j'ai fait une pochette pour glisser des photos on ouvre ici j'ai mis le ruban partout comme ça j'ai fait tout la page avec le ruban et la petite le petit strass ici on ouvre comme ça ah j'ai oublié de mater ici on va faire tout de suite ensemble et je veux mater avec du papier caramel parce que j'ai utilisé du papier caramel ici du coup là on va mater avec du papier caramel je vais faire ça tout de suite parce que sinon après j'oublie voilà on va être fait couper je mets tout de suite la colle et je colle je vais te faire ça et je vais te faire ça je vais te faire ça voilà je préfère plus le côté caramel par rapport du côté ivoire ça sort beaucoup plus en évidence les papiers mais j'ai complètement oublié que j'ai du papier caramel du coup je viens juste de modifier la scrum brum et j'ai trouvé le papier je me suis dit oh oui ça c'était mieux pour commencer l'album mais je mets maintenant voilà du coup ici on a le place photo l'appareil une pochette comme ça et ici j'ai utilisé une petite bande pour faire les places photo ici je vais tamponné photo ici pareil et je veux faire plusieurs livrets comme ça juste pour les poser dans tout l'album ici la même chose un ribbon avec le petit strass on ouvre comme ça et on a encore deux places photo voilà et les grandes ici ça se voit juste un peu les aimants ici comme il y avait les aimants en sous mais ça me dérange pas du tout c'est normal que ça se voit parce que sinon on peut pas fermer voilà et ici là il reste juste de coller les petites bandes comme j'ai fait j'ai fait ici avec tous les chutes de papier qui me reste pour mettre sur les deux livrets pour quatre photos et ici j'ai mis deux cartes l'appareil j'ai mis un morceau de pas de papier pareil en fait le papier c'était pas suffisamment pour mettre sur tous les deux du coup j'ai fait beaucoup plus petite j'ai mis deux ribbons aussi et des strass aussi comme ça j'ai utilisé le chute de papier qui j'avais j'ai pas coupé une papier 30 juste pour mettre ici et chaque fois il fait faire comme ça avec des chutes de papier il faut combiner les choses en fonction de nos chutes de papier qu'on a je vais faire un jour un vidéo pour parler un peu plus de ça mais il faut combiner les matières on met de papier on met de bon on met des strass on met des choses comme ça comme ça ça fait de la déco aussi mais comme ça on passe les chutes de papier d'abord et après on coupe des grands papiers voilà et ici en plus de ça ça se voit très joli comme ça avec le ruban satiné le papier et les strass moi j'aime beaucoup et après on va remettre ça ici il faut juste que je fais le contour avec la distresse et c'est bon et pour fermer on a deux possibilités déjà on peut fermer d'abord celui là et après les deux qui sont là celui là et celui là et après la languette comme ça aussi non comme on a fait au début comme ça première d'abord celui là après celui là après celui là et celui là comme ça voilà c'est comme vous voulez même on peut faire comme ça comme ça et comme ça comme ça il reste pas fermé comme ça c'est comme vous voulez ou comme ça ou sinon comme ça moi j'aime beaucoup comme ça aussi voilà maintenant on va faire cette côté pour cette côté on va faire vraiment très très simple parce que déjà il est super épais cette page du coup on va faire super simple je veux mettre ma page déjà à plat pour mieux travailler parce que sinon après j'arrive pas à travailler du coup on a cette papier comme ça pour mettre tout au fond et ici on va faire juste une pochette qui mesure 21 et demi sur 13 moins un centimètre sur tous les trois côtés on va faire bien 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 les plis et on va coller ici mais d'abord on va coller notre page là du coup je m'invite la colle et après on colle notre page là-bas c'est vraiment toute simple cette page on a fait déjà assez chargé l'autre côté du coup il fait pas trop chargé les pages parce qu'après ça ça devient trop lourd et c'est pas bon comme ça on va aller sur plus de colle voilà maintenant on va coller la pochette on va mettre la colle ici ici et ici et après on colle là pareil je m'invite fait la colle je mettais pas trop parce que comme ça ça déborde pas à côté de la pochette voilà on va mettre ici même je veux laisser juste un petit bord tout autour comme ça on voit un tout petit peu le marron ici comme on a ancré notre page j'aime beaucoup quand ça se voit comme ça voilà et après on va coller cet papier moi j'ai choisi cet papier de com en fait c'est le grand page comme ça on a cet grand morceau ici on a la dentelle ici en bas et on a cet côté du coup la dentelle ici en bas moi j'ai utilisé pour faire hop je vous montre tout de suite pour faire sur cette page ici cet côté du coup j'ai détouré cette dentelle et j'ai utilisé ici cet grand morceau on va utiliser dans une autre page comme ça j'utilise cette page pour faire plusieurs choses et et cet morceau qu'il est là on va utiliser tout de suite ici mais pas juste pour coller comme ça en fait avec un cutter tout petit comme ça qu'il coupe bien j'ai découpé ici en fait les deux petits carrés et comme ça ça fait des places pour mettre des petites pochettes ou sinon des tags comme ça on peut faire derrière de journaling parce que j'ai maté sur le papier ivoire et celle là on va coller ici maintenant on va mettre une petite bande de colle ici un peu de colle ici sur cette côté est ici en mais on met on met pas de tous du col ici dans cette zone parce qu'ici on veut glisser les choses les tables et les photos qu'est ce que vous voulez du coup je mets du col ici je mets la colle ici en bas pareil on fait attention de pas mettre beaucoup de colle et sur la languette convient juste de découper ici en haut je suis désolé si vous voyez pas quand je mets la colle mais j'ai changé le bureau du coup c'est dans un autre moment maintenant j'ai mis du col ici 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 et ici c'est tout comme ça au milieu il reste pour mettre des photos et les tanks voilà bien partout et là juste j'ai collé voilà ici on a bien collé le papier et sinon et ici la même chose on a collé le papier juste sur les côtés et c'est tout et là on va mettre les tanks un ici et un ici comme ça ça fait des places en plus plus qu'on a ici la grande pochette où on va mettre des livres et mais j'ai pas préparé les livres et je veux faire à la fin pareil avec des chutes de papier j'espère qui ça vous plaît jusqu'à ici je veux fait comme d'habitude plein 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 des bisous et je vous dis à la prochaine bisous bye bye